Bonjour, alors on est aujourd'hui sur un thème sur le taux d'usure. On a 45% des crédits qui sont refusés aujourd'hui. Nous sommes le 22 septembre 2022, la cause principale donc le taux d'usure. Je suis Muriel Poirier, je suis conseillère en immobilier chez IAD France. Je travaille dans le secteur depuis 2001 dans la transaction immobilière traditionnelle. J'ai le plaisir de vous présenter deux acteurs principaux du crédit immobilier, Gilles Simonot. Et moi. Voilà, qui est donc PDG d'Access Finance et Christophe de Russe qui est expert en crédit immobilier. Bonjour. Donc merci de vos interventions. Comme je le disais, le taux d'usure intervient pour l'obtention d'un crédit immobilier et il empêche 45%, voire plus de 45% des demandes de crédit aujourd'hui. Les personnes concernées sont les acquérir entre 35 ans et 55 ans. Et aujourd'hui, on a toutes les catégories socio-professionnelles qui sont touchées. Donc pourriez-vous me définir comment est calculé ce taux d'usure et ce que c'est exactement ? Dites-moi, Gilles. Alors le taux d'usure, en fait, c'est une mesure technique qui est maîtrisée par la Banque de France. En fait, si on veut faire un comparatif, c'est un petit peu comme l'argus pour les voitures, c'est-à-dire que c'est le prix moyen de l'argent, des crédits qui ont été distribués sur le trimestre précédent. Et à partir de ce prix moyen, on détermine le futur prix maximum de l'argent, sachant qu'il y a un coefficient de 30% entre ce qu'on a constaté sur le trimestre d'avant et ce qu'on va pouvoir distribuer sur le trimestre suivant. Si j'ai les taux d'intérêt qui sont à 1% le trimestre d'avant, plus 30%, je peux distribuer des crédits à 1,30% maximum le trimestre d'après. D'accord. On parle là de ce qu'on appelle le TEG ou TAEG. Donc, ce sont des taux d'intérêt qui comprennent l'ensemble des frais. Donc, le taux nominal de crédit, plus les assurances, plus les garanties, plus les frais de dossier, plus les frais de portage, plus les frais, plus les frais, voilà. Et donc, c'est tous les frais compris ne doivent pas dépasser, par exemple, du 1,30 si le trimestre d'avant, on a distribué des crédits à 1%. D'accord. Donc, s'il dépasse, qu'est-ce qui se passe exactement ? On n'a pas le droit. Contrairement à l'Argus de la voiture, vous pouvez avoir des voitures qui ont été vendues à 10 000 euros le trimestre d'avant, calculées par l'Argus, vous pouvez vendre votre voiture à 20 000. Si vous trouvez quelqu'un qui vous achète votre voiture à 20 000 euros, il n'y a pas de problème. Dans la banque, dans la finance, on n'a pas le droit de vendre une voiture au-dessus de l'Argus, un crédit au-dessus de l'Argus. D'accord. Ok. Donc là, il est calculé. Qui le calcule, ce taux ? Alors, c'est automatique parce que la distribution des crédits, c'est centralisé, les banques redonnent le taux d'intérêt moyen. Donc, la Banque de France ensuite publie tous les trimestres, le 30 ou le 31 du mois du dernier jour du trimestre, publie donc une grille avec les taux d'usure suivant les durées, donc sur du 20 ans, sur du 25 ans, suivant les produits, crédit immobilier, crédit consommation, crédit revolving, etc. Elle va publier les taux qui sont donc ces fameux taux d'usure, qui sont des taux maximums, des taux techniques qu'on ne peut pas dépasser. On ne peut pas produire du crédit au-dessus de ce taux maximum. D'accord. Donc, par rapport à ça, les risques de bloquer un crédit sont par exemple quoi, Christophe, sur ça ? Alors, avant de parler de risques, Muriel, il faut bien comprendre une autre chose, je pense. C'est qu'aujourd'hui, on parle d'augmentation de taux, etc. Clairement, on n'a pas d'alerte particulière sur les augmentations de taux. Il faut quand même être honnête, les taux ont passé légèrement la barre des 2 %, on reste malgré tout sur des taux qui sont historiquement bas. Ça, c'est quand même la première chose. Le marché non plus ne s'est pas emballé totalement, on n'est pas à des taux à 4, 5 % voire plus. Pour l'instant, on reste quand même sur des taux bas, des taux nominaux, hors tout bien sûr, et je ne parle pas de TEG. Mais bon, dans tous les cas, les taux restent bas. Néanmoins, le souci que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a une certaine incohérence ou une décorrélation, une dichotomie entre le calcul du taux d'usure qui semble ne plus être totalement adapté à ce jour, d'où le débat de beaucoup de professionnels qui font cette remontée aujourd'hui aux instances. En gros, il y a un décalage, un décalage entre ce que l'on propose et le taux qui va monter, du coup, on le dépasse et on ne peut plus offrir. En fait, la méthode de calcul, effectivement, semble peu adaptée actuellement à l'augmentation rapide des taux nominaux qu'on a connue, c'est-à-dire que le taux, comme disait Gilles précédemment, est calculé, le taux d'usure sur le trimestre précédent, sur la moyenne des TAEG, plus 30 %, en gros, parce qu'il y a une majoration en général de 30 % pour un calcul du taux d'usure. Mais on a connu une telle augmentation, même si, encore une fois, les taux nominaux restent quand même bas. Une telle augmentation qu'aujourd'hui, forcément, on a des taux nominaux qui sont remontés en flèche depuis début d'année, alors que le taux d'usure, vu qu'il est calculé avec une certaine inertie et une relative lenteur par rapport à l'augmentation des taux nominaux trimestriel, forcément, les taux nominaux ont vraiment augmenté à peu près d'un pour cent, à peu près, depuis début d'année, alors que le taux d'usure a tout juste augmenté, même pas de 0,20, on va dire, ou à quelque chose de près, sur les trimestres passés. Donc, il y a un problème, justement, il y a ce décalage qui se crée et donc cet effet ciseau qui fait que les acquéreurs sont coincés un petit peu par rapport à ces deux notions, taux nominal et donc TAEG, et cette augmentation par rapport au taux d'usure qui lui n'a pratiquement pas bougé. Est-ce qu'il y aurait des solutions ? Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent plus que d'autres ? Est-ce que vous avez en face, quand vous avez un client, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter, peut-être comme solution, comme idée, comme, dites-moi ? Alors, dans la pratique, effectivement, Muriel, on a, je ne dis pas on avait parce qu'on espère encore avoir tous ces leviers, mais en tout cas, jusqu'à présent, on a quand même réussi majoritairement à trouver des solutions qui sont, tout d'abord, en faisant appel à un courtier, bien évidemment, optimisation d'un taux de crédit. C'est quand même le propre de notre métier. Plus on va optimiser le taux à la base, le taux nominal, évidemment, plus on aura une marge par rapport à ce taux d'usure, puisqu'on commencera plus bas. Et on l'atteindra moins vite. Avant d'y mettre tous les frais, bien sûr, déjà, le taux nominal qu'on obtient, c'est l'élément principal quand même pour commencer à s'en sortir par rapport à cette problématique de taux d'usure. Par-dessus ce taux nominal, on va y mettre tous les frais annexes, comme disait Gilles, y rajouter tous les frais annexes. L'assurance, donc l'assurance, si on peut optimiser aussi l'assurance par rapport à certaines assurances groupes, ça c'est un comparatif qu'on va faire également, le coût de l'assurance, on va en parler ensuite par rapport à l'âge des emprunteurs aussi, c'est un petit peu indépendant et à la santé, au questionnaire de santé, mais déjà, de fait, une assurance parfois externe ou en tout cas optimisée, bien évidemment, va rentrer dans l'optimisation du calcul du TAEG et donc peut-être éviter de franchir trop vite ce taux d'usure. D'accord. Les frais annexes, le fait de pouvoir baisser dans le cadre de nos protocoles avec les banques, les frais de dossier des banques parfois, nos frais de courtage, bien évidemment, les adapter également en fonction des dossiers pour parfois, s'il le faut, être amené à faire peut-être un petit geste commercial si vraiment ça rend service au client pour faire passer le dossier, s'il le faut, et puis après… Et après, la baisse des prix peut-être, des ventes, parce que si on a aussi cette augmentation, c'est parce que le prix aussi augmente du bien peut-être, donc ça va intéresser… Je vais laisser je le répondre sur cet aspect immobilier pur, si tu le viens, je finis juste, excuse-moi, le dernier levier bien évidemment, on l'attend tous, et éventuellement l'augmentation du taux d'usure, c'est quand même le premier levier, début octobre, nous espérons tous une augmentation assez significative, qui devrait malgré tout être assez significative, puisque le calcul cartésien, dans tous les cas, fera que, vu le trimestre passé, les taux d'usure augmenteront, maintenant nous sommes tous dans l'attente de combien il augmentera pour nous donner un souffle pour les mois à venir, en espérant, toujours pareil, que chaque mois, nous ne réaugmentions pas, ou que les banques ne réaugmentent pas de 0,20 au 0,30 les taux nominaux, parce que c'est un problème sans fin, si on augmente de 0,20 au 0,30 le taux d'usure trimestriellement, mais qu'en parallèle, on a une augmentation du taux nominal mensuel de 0,20 au 0,30. D'accord, bon, donc les solutions, ce n'est pas vous, ça ne va pas être que vous, dans tous les cas, ça va être vraiment indépendant, si j'ai bien compris aussi, et à redire, des facteurs autour qui vont aussi peut-être permettre d'avancer pour avoir un crédit, bon, les solutions sont compliquées, on va dire, pour aujourd'hui, c'est un peu bloqué, si je peux me permettre, le marché est un petit peu bloqué avec ce taux d'usure qui ne permet pas de faire un crédit de façon aussi facile qu'avant, on le ressent quand, depuis quand ça, à peu près ? Alors, en fait, comme disait Christophe, les taux d'intérêt ont remonté assez brutalement sur l'année 2022, il y a eu des petites remontées en 2021, mais ça s'est fait brutalement sur 2022, assez rapidement, le facteur déclenchant, objectif ou pas objectif, étant effectivement la guerre en Ukraine, à peu près à ce moment-là, à partir de février, les marchés financiers ont réagi, les bourses, les banques centrales également ont réagi en remontant leur taux d'intérêt, et du coup, c'est ce qu'on constate à l'issue. Donc, si vous voulez, il y a deux niveaux. Il y a l'aspect macroéconomique, donc effectivement sur lequel on ne peut pas influencer et dont on est dépendant, que ce soit les banques centrales avec les taux directeurs, que ce soit les banques avec les taux qu'elles appliquent, que ce soit la Banque centrale, la Banque de France à travers le calcul du taux d'usure, tout ça, c'est des choses, entre guillemets, qui nous dépassent. En revanche, comme Christophe le précisait, au cas par cas sur chaque dossier, c'est notre métier d'aller se battre et d'aller trouver des astuces sur chaque dossier. Par exemple, aussi, un levier important, ça paraît bizarre, mais on a parfois intérêt à emprunter plus, parce que plus le crédit va être important, plus l'impact des frais va être réduit sur le TEG. Très bien. Sur le calcul du TEG. Parfois, quand on va faire un crédit à 100 000 euros, on va être au-dessus du taux d'usure, et puis quand on va partir sur un crédit à 120 000 euros, on va, entre guillemets, diluer dans cette somme empruntée l'impact des frais fixes, les frais de dossier, les frais de portage, les frais de garantie, etc. Et du coup, on va réduire un peu le TEG, et on a parfois des cas où on va passer en dessous du taux d'usure. Parfois, ça se joue à pas grand-chose, ça se joue à 0, quelque chose. D'accord. La durée, peut-être ? Pardon ? La durée, peut-être ? Exactement, tout à fait. Vous avez raison également. Sur la durée, on va avoir des impacts aussi. C'est parfois, comme les taux d'usure sur 20, 15, 20, 25 ans ne sont pas les mêmes, il nous arrive parfois de faire varier la durée du crédit pour arriver à ajuster et passer aussi au niveau du taux d'usure. Donc, on a vraiment besoin d'un intervenant comme vous, courtier, expert dans ce domaine pour pouvoir gérer aussi cette crise, parce que c'est une petite crise qu'on est en train de subir tous en tant qu'acteurs dans l'immobilier. Donc, est-ce qu'il y a des précisions à faire ou est-ce qu'on a fait un tour vraiment pas complet ? Je le sais bien, mais qu'est-ce que vous pourriez rajouter pour rassurer un petit peu ? Voilà. Alors, en fait, rassurez forcément, on est tous des gens positifs. On se bat, on se bat vous pour vos clients pour trouver les bons biens et négocier les bons prix, que ce soit pour le vendeur ou pour l'acheteur. C'est votre boulot, c'est d'optimiser la transaction. Nous aussi, c'est notre boulot, c'est d'optimiser la contraction d'un crédit pour l'emprunteur. C'est notre métier de faire ça. Donc, on est forcément des gens optimistes et des gens positifs et on voit forcément les choses du bon côté. Sinon, on ne ferait pas ce genre de métier. Et donc, on espère tous qu'effectivement, au 1er octobre, le taux d'usure qui va être publié sera de nature à ce qu'on puisse continuer à produire des crédits. On espère tous également que la remontée des taux d'intérêt nominaux va être à peu près stabilisée ou si elle se poursuit, elle se fera de manière plus sage et plus raisonnée, de manière à ce qu'on ait la place entre ce fameux taux d'usure et le taux de crédit prêté de pouvoir produire du crédit. Donc, on reste assez positif sur cet aspect-là. Et effectivement, vous le citiez également, les prix de vente, ça, c'est effectivement un effet qui peut être de nature à faciliter également puisque si on a les taux d'intérêt qui remontent, nos emprunteurs, acheteurs auront des enveloppes budgétaires qui vont également se réduire. Bien sûr. Donc, il faudra forcément que les prix de vente restent sages également. S'adaptent aussi, brillants, parce que sinon, on aura un autre effet qui viendra, qui ne sera plus dépendant des taux d'usure, mais qui va venir se produire, c'est que les emprunteurs potentiels, acquéreurs potentiels seront bloqués puisqu'ils auront des problèmes d'enveloppe. Tant que ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que Christophe le disait, à 2%, on est sur des taux d'intérêt très intéressants. Mais si on atteint du 2,5 ou du 3, forcément, on aura 5, 10 000, 20 000 de capacité d'endette de crédit en moins et donc forcément de capacité d'achat en moins. D'accord. Bon, écoutez, je pense qu'on a... Est-ce qu'on a fait le tour, on va dire, vraiment résumé de ce taux d'usure qui nous embête aujourd'hui. Pour ma part, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, pour votre intervention à chacun. J'espère qu'on se reverra dans d'autres sujets, si ça peut vous intéresser, si on peut continuer. Avec grand plaisir. Et donc, à bientôt. Très bonne journée. Au revoir. A bientôt. Merci. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501